De retour chez nous maintenant, la baisse des ventes. Une première en 10 ans à la SAQ, ça a des répercussions. La société d'État procède à des changements. Les heures d'ouverture de 64 succursales au Québec seront réduites. La succursale du carrefour Laval sera fermée. Il y a aussi des réductions de postes. On en parle avec Lisa Courtemanche, qui est présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Bonjour, Mme Courtemanche. Bonjour. Tout d'abord, quel est l'impact pour vos membres de ces réductions d'heures d'ouverture et de cette fermeture qui a été annoncée par la SAQ? En fait, c'est sûr que ça crée beaucoup d'anxiété et de stress dans nos rangs. Et l'effet pervers, c'est que ça va augmenter encore plus la précarité de la majorité de mes collègues. On est déjà à pas loin 70 % de nos collègues qui travaillent à temps partiel sur appel. Pour nous, c'est sûr que la nouvelle n'est pas bonne. Ça va prendre encore plus de temps avant qu'un collègue à temps partiel puisse accéder à un poste régulier. Ça fait qu'on prévoit une augmentation du pourcentage de nos collègues qui vont travailler à temps partiel. Ça fait que c'est pas une bonne idée. Et aussi, bien, pour nos clients non plus, nous, on veut bien les servir et c'est de plus en plus difficile. Ça fait que voilà, ça va affecter aussi les services à clientèle dans nos succursales. Et la SACU va aussi réduire le nombre de postes réguliers, donc 64 qui seront vraisemblablement abolis. Il y en a 48 qui sont vacants. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Bien, en fait, pour nous, c'est une économie de bout de chandelle. L'employeur, dans nos formations, nous répète qu'un client accompagné achète en moyenne un peu plus. Ça fait qu'en enlevant des employés pour accompagner et faire le service à clientèle, bien, je pense que ça va avoir aussi un impact sur les ventes de cette année. Ça fait que donc, que va-t-il arriver l'année prochaine? Parce que justement, on prend ces mesures parce qu'on voit pour une première fois en 10 ans qu'il y a une baisse des ventes. Donc, selon vous, en accompagnant mieux le client, ça permettrait justement de renverser la tendance, si je comprends bien? Exactement. Quand on accompagne nos clients, bien, on les accompagne. Ça fait que, tu sais, puis il y a aussi le plaisir de venir nous voir, de venir nous consulter, de venir chercher nos services, qui est de plus en plus, je dirais, compliqué pour nos clients, tu sais, quand il y a le cinquième à attendre un conseil en ligne. Tu sais, fait que c'est ça. Ça fait que c'est pas une bonne nouvelle pour les employés, puis c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les clients. Et est-ce que vous avez été consulter le syndicat avec ses décisions qui ont été prises, changement d'heure d'ouverture, réduction de poste? On a été mis devant le fait accompli. Et comment vous réagissez à ça? Bien, en fait, je dirais que nous, bien sûr, en tant que syndicat national, provincial, bien, il y aura une réponse nationale, mais présentement, ce qu'on voit, c'est vraiment la mobilisation. Et en fait, mes collègues sont outrés. Ça fait que voilà, il y a de la mobilisation qui se crée pour contester naturellement parmi nos rangs. Ça fait que voilà, pour nous, je répète, c'est pas encore une bonne nouvelle. C'est une économie de bout de chandelle. Puis comment expliquer la création, dans ce cas, d'un nouveau vice-président, d'un nouveau poste de vice-président à direction, qui lui, va coûter extrêmement cher, plus les bonus. Ça fait qu'on se comprend pas, là. Ça fait que nous, il faut serrer la ceinture, mais c'est pas partout, ça a l'air. Et justement, vous êtes dans un contexte également de négociation. Comment ça se passe présentement? Je veux pas nuire, là, bien sûr, aux discussions, mais c'est quand même un message qui... Tu sais, nous, on n'a pas un même tremplin pour arriver à nos fins à la négociation. Ça fait qu'on trouve juste dommage que, en fait, tu sais, nous, on a une demande sur le plancher d'emploi. Puis pendant qu'on est en train de négocier ça, bien, l'employeur annonce des réductions dans les postes de réguliers. Ça fait que c'est sûr que pour nous, peu importe où ce qu'on se trouve, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis ça crée beaucoup d'anxiété et de stress, là, dans les rangs, là, chez mes collègues. Lisa Courtemange, présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée.